Et 1, 2, 1, 2, 3, 4, le soleil vient de se lever, on peut encore espérer une bonne année, nous on est content de retrouver l'ami GLG. Bonjour à tous, c'est GLG, et je vous sois de bienvenue pour votre petit JT New Geek du 14 janvier 2022. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on donne rendez-vous deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis, pour votre petit résumé des news, high-tech, smartphone, film et série télé, by GLG, la minu petit déjeuner, oui, et toute la journée en replay. Hop là, c'est pas le bon bouton, c'est celui-là. Bon, elle est comme à chaque début de l'émission, je vous rappelle, cette émission est enregistrée sur Twitch en live, et elle est enregistrée en local, elle sera diffusée sur YouTube un peu plus tard dans la matinée, c'est pour ça qu'il est peut-être un peu tôt pour beaucoup, pour la regarder en live, mais bon, on se retrouve, je vous rappelle, en live tous les mardis, samedis et dimanches. Mardi à 16h, samedi à 10h, et un dimanche sur 2 à 16h, encore une fois, pour vous faire des lives, et surtout tous les dimanches, dimanche sur 2, il ne faut pas gagner des cadeaux. Spéciale hédicace à nos tipeurs, je vous rappelle, la seule émission qui fonctionne au café, puis on a de café, puis on a d'émissions, pour l'instant, le mois dernier, on avait financé 2 émissions pour ce mois-ci, pour ce mois-là, on est à combien ? J'ai pas changé le truc, on n'est pas beaucoup, j'ai pas changé, on n'est pas à 80%, on est à un peu plus, mais pas de ouf, 83% de l'émission, de financé à une émission pour le mois prochain, je vous rappelle, si financièrement vous pouvez le faire, vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee, si ça passe dans votre budget, 1€, vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee, ça fait plaisir, ça permet d'augmenter le nombre de tipeurs, et de financer l'émission du mois prochain, toujours ça de pris, et je vous rappelle, pour tous les tipeurs, vous recevez toutes mes vidéos review, 24h avant tout le monde, ça veut dire que la vidéo d'aujourd'hui, les tipeurs l'ont reçu hier, ça permet de soutenir un peu l'aventure, et d'avoir un peu des avantages. Si jamais, bon, t'es quand même un peu peint, Greg, t'as pas de thunes, tu t'es dit, ouais, mais moi je veux quand même aider, ben tu peux mettre un pouce en l'air, pour soutenir l'émission, ou un pouce en bas, si t'aimes pas l'émission, tu la regardes tout le temps, mais t'aimes pas, t'aimes toujours pas, tu dis, peut-être, c'est comme la bière, peut-être il faut beaucoup pour aimer, ou pas, voilà, tu mets un pouce en l'air, et sinon tu peux également mettre un commentaire, ça permet au robot, ben de mieux référencer un petit peu, la vidéo, et puis, ben c'est toujours ça de pris, voilà, bon, allez, euh, ou trois en ligne déjà, mais il y a un peu de monde, allez, on commence par les news du jour, je vous l'ai mis dans le titre, j'ai 8 cadeaux à vous faire gagner dimanche, alors, je vais pas vous faire gagner les 8, hein, faut pas déconner comme ça, mais j'ai eu confirmation d'aller où ma batterie, ah merde, je l'ai rangé, parce que je m'en sers tous les jours, d'où ma batterie, là, avant, je vous ai parlé, j'ai reçu une batterie vegaire, une batterie qui intègre, une batterie externe, donc qui intègre un plug pour pouvoir la charger et tout, et j'ai vraiment aimé la batterie, et puis bon, la review, elle aura bien plu, on a fait des vues, la marque était contente, j'ai fait un giveaway, ouais, tout, il y a un dimanche sur deux, là, ça serait bien, si vous pouviez offrir des trucs et tout, tu sais, ça serait un échange de bons procédés, alors, elle m'a dit oui, par contre, la batterie, elle sera pas disponible avant le mois de février, donc, je dis, bah, écoutez, c'est pas grave, on les fait gagner, et au mois de février, quand les batteries sont disponibles, dans ce cas, bah, vous les envoyez aux gagnants, elle m'a dit oui, elle me dit combien vous voulez de batteries ? je dis, bah, c'est une par dimanche, c'est parce qu'on a plusieurs lots et tout, c'est bien, mais je dis, mais après, si vous voulez faire plusieurs dimanches de suite, et bien, je dis, c'est bien, voilà, elle m'a dit, bah, elle nous en offre 5 batteries, voilà, 5 batteries, donc, vous aurez, bah, des batteries pendant au moins 5 dimanches, donc, ce dimanche, je vais dire, mais si dimanche, je viens, là, pendant le live sur Twitch, comment ça se passe ? Alors, tu t'inscris, c'est gratuit sur Twitch, ok ? Tu me follows, c'est gratuit sur Twitch, dimanche, tu viens entre 16h et 17h, heure France, tout ça, tout ça, ok ? Tu viens pendant le tchat, on lancera 3 giveaway, le premier giveaway, ça sera une caméra IP Wi-Fi motorisée 2,5K de la marque IMU, ces cadeaux, c'est eux qui te l'envoyent, hein, je ne suis pour rien dans le dossier, je ne l'ai même pas vue, cette caméra, je ne l'ai même pas vue, si vous l'enverrons à vous, voilà, le gagnant m'enverra son adresse, le deuxième, ça sera bien avant cette batterie externe vegaire, donc là, qui ne vous sera envoyée qu'à partir du mois de février, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, et le troisième, ça sera un chèque cadeau Amazon de 10 euros, voilà. Donc, ça fait comment, ça fait un petit panier à 100 balles, hein, mine de rien, pour ce petit giveaway et tout, donc, tu vas sur Twitch, tu t'inscris, tu me follow, et on se retrouve dimanche entre 16h et 17h, c'est facile, il suffira juste de participer au chat, tu viens, quand je dirais, participe au chat, il faudra copier-coller un code secret, qui ne sera même pas secret, un code que je dirais, qui sera noté, qui sera recopié par tout le monde, voilà, et ça validera ta participation, et le robot, ça choisira un au sort, voilà, c'est plutôt facile, et ça permet, bah, vous, d'offrir, bah, quand même, voilà, là, dimanche, hein, on a quand même une caméra IP, une batterie externe avec le plug pour la recharger, et tout, de 10 000 mAh, 20W, dont on a fait la review sur Gage Review, et un chèque cadeau Amazon de 10€, voilà, on verra ce qu'on aura pour le... Alors, normalement, c'est un dimanche sur deux, ou... alors, c'est un dimanche sur deux, ou, si on fait 100 followers, c'est-à-dire, tous les 100 followers, on fait un live, comme là, on a un peu de mal en ce moment, voilà, c'est un peu dur à racoler un peu sur Twitch, et bien, sachez que ça va bien se passer, là. Bon, petite news du jour, un petit téléphone nouveau, bah, non, pas nouveau du tout, le Realme GT Neo 2 Dragon Ball édition limitée, alors, oui, même si je parais si vieux que j'en ai l'air, je suis de la génération Dorothée, Dragon Ball Z et tout, et voilà, moi, je veux dire, moi, tu prends un Realme GT Neo 2, bon, ouais, je me dis, bon, mais tu mets une Dragon Ball derrière, même si j'ai plus l'âge, je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est bien, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il a, téléphone ? Eh bien, il a une coque en forme des couleurs du costume de Dragon Ball, bien évidemment, hein. On a également des autocollants, on a également des fonds d'écran, voilà, quand tu démarres et tout, des wallpapers, des fonds d'écran, et des icônes et tout, et... Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que tu auras pour une édition, après, c'est la même que l'autre, mais voilà, c'est l'édition Dragon Ball Z. Ah, merde. Bon, bah, écoutez, je reviens. Ah, oui, c'est toujours un peu comme ça. Alors, je vous mets un peu... Ah, bah oui, c'est pour moi. Hop. Non. 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 C'est pas moi. Ben non. Alors, je m'attends pas en tendu. En fait, c'est un livreur de grabe. Un livreur de manger, mais je sais pas, j'ai rien commandé, moi. Alors, moi, que j'ai commandé un truc par inadvertance, mais non, non. Non, c'est pas moi. Non, non, c'est pas moi. Alors, c'est vraiment, c'est le bel mec, bon, il se parle pas très bien anglais. Tu lui dis, non, not me. Et il te répond, il fait, not me. Not me. Not me. Not you. Ah, bon. Bon. La remarque, avec le micro, ça permet, voilà. Normalement, j'attends deux trucs. J'ai des achats qui vont me livrer ce matin. Et la batterie pour mon onduleur. Donc, si vous avez du bol, tout le monde va nous casser les houilles en même temps. Bon. Également, dans les news, un nouveau ordinateur chui. Le minibook X. Oui. Il faudra un jour qu'on fasse un mail au Marc. Arrêtez de mettre des X dans les titres. C'est très, très mauvais pour le référencement. YouTube, Facebook, Google, ils défoncent à chaque fois. Dès qu'il y a un X dedans, ça les fait flipper. Voilà. Alors, je vous raconte pas quand il est sorti le film Triple X. Je veux dire, le problème, c'est que maintenant, quand tu fais du X, tu tombes sur le film. Alors, c'est nul. C'est un aucun intérêt. C'est un peu comme avant, quand on avait Kazak, tu téléchargeais un dessin animé et que tu avais un film cochon, toi. Et des fois, tu téléchargeais un film cochon et que tu avais un dessin animé. Il n'y a plus de... Le monde part en couille, hein. Bien avant. Bon, revenons-en à nos moutons. Donc, Chumi nous propose un nouvel ordinateur portable. Alors, bien évidemment, attention, c'est un Intel 11ème génération. Oh ! Tu te dis, oh non, c'est les N5100. Je vous rappelle, il y avait tout intégré, là. Intel, graphique et tout machin. Donc, à l'avance, c'était les N4500. Ce n'était quand même pas des bombes atomiques. Donc là, forcément, on aura N5100, gravé à 10 nanomètres, tout ça, tout ça, quoi. Mais bon, ça reste un truc intégré. Donc, ça va être vraiment un ordinateur pas cher. Mais, encore une fois, une nouvelle génération. Est-ce que le nouveau Windows, avec les nouveaux processeurs, permettront de compenser un peu les faiblesses de ces ordinateurs ultra-light, quand même, qui étaient vraiment faits pour de la bureautique, qui avaient tendance à ramouiller un peu, quoi. Oui, ramouiller. C'est tout nouveau. C'est juste. Ah bah, c'est 2022. On est passé, je veux dire, voilà, quoi. On a rajouté des mots auditionnaires. Bon, un écran perforé, 2K Retina. Alors, attention, là, encore une fois, sur un petit processeur comme ça, je ne suis pas convaincu qu'un 2K sont vraiment nécessaires. USB Type-C, caméra frontale. Bon, il n'est pas vilain, vilain. Encore une fois, pour l'instant, c'est juste un lancement. On n'a pas encore de prix. Il faudra voir ce que ça va donner. Il y a une clientèle pour ce genre de petits appareils comme ça, pas très très cher et pourtant qui fonctionnent bien. Bon, 400, 500 balles avec un N4500. Non, 5100. J'ai encore fait l'erreur. C'est un peu en interroger, en intéresser. C'est un peu en intéresser quelques-uns et tout, encore une fois, bon, il est bien. Il est un peu en mode on peut le mettre en mode tente, en mode flip, en mode tablette et tout. Il n'y a rien marché comme ça. Après, est-ce qu'il est poursuivi ? Je ne suis pas. Mais pourquoi pas ? Ça, c'est quoi ? Bon, ça, c'est le casque. Non, ça, c'est le casque que j'ai fait. Donc, non. La review tombera lundi de ce casque-là. Il est trop, trop bien. Ce casque est le meilleur casque audio à moins de 100 balles. Par contre, il est filaire. Mais par contre, il est un casque monitor. En apparemment, la review, je vous raconterai tout ça. Ça, c'est JT Geek. Là, voilà. Les magousses sera un petit hors-tique du jour et tout. Les promos aujourd'hui sur AliExpress que vous trouverez sur Skyphone et sur JT Geek. Le seul truc bien pour le 14 sera peut-être le Poco F3 à 279 euros. Je vous laisserai aller voir directement sur JT Geek.com. Je vous mettrai l'article tout à l'heure. Tipeee, 166 euros sur les 200 pour financer la première émission. C'est assez normal. Le Geek.TV, ma vie, mon œuvre et ma YouTube graphique. Ah, j'ai trouvé plein de trucs bien et en regardant YouTube. Alors, je vais aller YouTube tard et puis dans les recommandations, j'avais des mecs qui font de l'urbex mais qui ont découvert un espèce de village en Turquie qui ressemble un peu au village Disney. Ils avaient construit plein de châteaux. Il y avait 700 châteaux qui devaient louer et tout. Je suis tombé là-dessus hier. J'ai trouvé ça trop bien. C'est trop bien. La sécurité qui arrive et tout. J'ai vu un reportage aussi sur les voitures aspirateurs. La F1. Alors, c'est un problème c'est que j'étais les années où je suis né donc je n'étais pas encore trop F1 à l'époque. Mais voilà, je vous mets des vidéos que je trouve un peu intéressantes sur legeek.tv et puis bien évidemment les vidéos que je produis moi-même ma vie, mon oeuvre et ma youtubographie. Tout ça, c'est sur legeek.tv et je vous mets deux, trois vidéos aujourd'hui que je trouvais très, très sympathiques et ça permet de découvrir des chaînes. Voilà. Et découvrir des chaînes. Les magouilles. Avec les magouilles, on en a plein les genouilles bien évidemment. Donc, un article tous les jours de temps en temps. Il y avait bien le Astro que j'ai trouvé sur AliExpress en mode mi-homme, mi-robot non, mi-robot, mi-robot mi-robot, mi-enfant. Voilà. Avec des LED et tout. Bon, il n'est pas donné mais voilà, c'était un produit plutôt sympathique. Patrick Lamont de Ziyang et bien le nouveau challenge de moi, c'est il faut absolument que je reperde du poids. Pendant l'année dernière, je courais beaucoup mais là, j'ai la flemme pour aller, c'est loin maintenant. Pour aller les machins courir, revenir et tout. Et voilà. Donc, je suis acheté un rameur mais ça ne suffit pas. Le rameur ne suffit pas. Voilà. Donc, je suis remonté à mes petits 87 kilos. Alors, ça va, je ne suis pas encore trop trop gras mais voilà. Je devrais faire un bon 80 kilos et non pas 87 kilos. Donc, petite perte de poids de 7 kilos en objectif. Je vous explique un peu ma méthode. Une méthode sans en faire trop. Ça veut dire que je ne me prive pas de tout. C'est-à-dire que je n'arrête pas de manger. Comme dit dans l'article que je n'arrête pas de manger. Il y en a beaucoup qui disent j'arrête de manger pendant un mois, je perds plein de kilos et après, au bout d'un mois, tu as faim, tu remanges, je reprends le double. Ce qui n'est pas aucun intérêt. L'intérêt, c'est de perdre doucement mais de perdre. C'est un peu comme la muscu. Tu gardes les muscles doucement mais tu mets longtemps à les perdre. d'abdos, tout ça à la maison tranquille. Comme je le mets dans l'article. Oui, mais je n'ai pas de poids. Tu prends une bouteille de 50 centilitres. Les petites comme ça, elles font 500 grammes. Les bouteilles d'un lit, elles font un kilo. Les bouteilles d'un lit et demi, elles font un kilo 5. Pour faire les biceps, tu n'as pas besoin de... Un coup, tu fais les biceps comme ça, hop, là, on n'est pas mal. Donc, tu y fais comme ça et après, tu peux changer. Tu mets les biceps comme ça. Avec une bouteille de... Deux bouteilles d'eau, tu devrais au moins pouvoir les voir. Au pire, tu bois l'eau et tu mets du sable. Voilà, c'est encore plus lourd que l'eau. Mais voilà, donc je vous explique un peu tout ça et mine de rien, ce matin, 85 kilos d'eux. En une semaine, j'ai commencé lundi. Lundi, je faisais 87 kilos et ce matin, je fais 85 kilos d'eux. Donc, voilà, je fais peut-être 1,8 kilos déjà de perte et pourtant, vous regardez sur mon Instagram, je continue à manger, à vivre. Voilà, mais je fais un peu d'exercice, mix. J'arrête toutes les cochonneries, plus de soda, plus de gâteau, arrêtez, j'ai acheté le chocolat de Noël qui était très, très bon mais très, très bon. Donc, vous pouvez suivre ça sur mon blog, lesmagouilles.com Le live de mercredi, bon, le live décalé de mercredi, des youtubeurs qui arnaquent les marques. J'ai eu plein de gentils commentaires qui m'ont dit qu'on trouvait ça très, très intéressant. Alors, après, voilà, c'est bien, ça vous permet d'élargir un peu. Encore une fois, le but, ce n'est pas de défoncer des youtubeurs, c'est d'expliquer pourquoi on en arrive à ce point-là et voilà. le décalage de son, apparemment, j'ai refait des thèses et apparemment, le matin, ça marche très bien. Je n'ai pas de décalage avec l'autre template mais le soir, apparemment, il y a un décalage donc j'ai refait encore une autre scène pour, je me dire, d'avoir un plan B. Maintenant, je sais que si ça décale quand moi je fais l'enregistrement, ça va être minable. Voilà. Donc, je ferai ça, je ferai attention pour vendre, je ferai attention pour samedi matin pour vous, pour le déballage des produits de la semaine et je ferai attention pour le live de dimanche à 16h mais pour faire gagner les cadeaux, je sais que vous pourriez être nombreux, dimanche dernier, vous étiez 48 en ligne sur le point Crète pour essayer de gagner un des trois cadeaux. J'ai espoir que ce dimanche vous soyez un peu plus puisque c'est un peu l'intérêt. Voilà. Et les cadeaux, en veux-tu, il y en aura. Ça n'arrive pas du tout. J'ai essayé de trouver une rime comme ça. Elle n'est pas venue. Les cadeaux, en veux-tu, en... sur le tutu. Chapeau pointu. Voilà. Bon, allez, on parle du OnePlus 10 qui a été lancé en Chine. OnePlus 10 Pro, bien évidemment. Je ne suis pas contre ce téléphone-là. Il est quand même plutôt séduisant sur le papier, encore une fois. Bon, design, on l'a reconnu, bien évidemment. L'écran LTPO AMOLED deuxième génération de 6,7 pouces, c'est pas mal, encore une fois. Écran 120 Hz, ok, nouveau processeur 8 Gen 1. De toute façon, cette année, tu n'auras que ça sur tous les nouveaux téléphones, c'est bien. Au niveau des caméras, on aura une IMX 789 de 40 millions de pixels avec OIS, donc stabilisation, optique et certainement numérique. Un capteur ultra-large 150 degrés, Samsung ISOCELL 50 millions de pixels, donc là, ça va commencer à taper un peu. Un objectif, 8 millions de pixels et tout. La caméra frontale, une IMX 615, 32 millions de pixels. Vraiment, la configuration, elle fait... elle fait vraiment envie. Après, le problème, c'est que les prix ne font pas extrêmement envie non plus. 8 plus 128, 737 dollars hors taxe, parce que je rappelle, c'est les prix chinois et tout. Donc, si vous, vous allez vous importer en France, au moins, vous allez vous taper la TVA. Donc, si je rajoute 20% sur ce tarif qui est déjà coquet, dirons-nous, 730 dollars, si tu rajoutes 714, ça fait 150 euros de plus, ça fait un téléphone à 890 euros TTC, quoi. 880 euros TTC, pour un 8 plus 128, c'est déjà une très très bonne configuration, je suis d'accord, mais bon, ça reste un OnePlus, quoi. Je veux dire, 900 balles, 900 balles, oui, il est bien, mais bon, ça reste un OnePlus, quoi. Faut pas non plus... C'est le prix d'un Samsung ou de téléphone qui ont quand même bien meilleure réputation, quoi. Après, je sais pas ce que OnePlus est devenu, mais... Enfin, il est devenu pas bien grand-chose, apparemment. Mais voilà, moi je trouve ça, que les tarifs sont un petit peu abusés, dites pas en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est un peu abusé. On parlera également de Humidigi qui nous propose 4 nouveaux modèles. Oui, parce que 2A, c'est pas assez. En fait, il va nous proposer le GT2, ok, donc il y aura un GT2 4G et un GT2 Pro 4G et il y aura un GT2 5G et un GT2 Pro 5G. Encore une fois, de faire un peu de variation. Alors, il n'y a pas grand-chose qui vont changer, apparemment, le processeur 4G et 5G et une version classique et une version Pro. Encore une fois, là, c'est de la traduction de communiqué de presse. Je ne l'ai même pas lu. Je ne l'ai pas lu. Je l'ai fait ni qu'au faire et tout, donc je ne sais même pas ce qu'il y a un téléphone là. Bon, après, il faudra voir à quel tarif ils vont les commercialiser. Encore une fois, ça reste des téléphones résistants, mais au moins 5G pour ceux qui en voudraient et tout. Bon, écoutez, pourquoi pas ? J'ai envie de dire pourquoi pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le téléphone, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, on n'est plus de 10 ans et MidiJ. On a eu la dernière de chez Oukitel. La meuf qui travaille chez Oukitel a chargé de boîte. Elle vendait haut-parleur Bluetooth, haut-de-gamme, machin et tout là. Donc, peut-être qu'on en aura aussi, mais voilà, il y a tellement de turnover dans les boîtes qu'on n'a plus personne chez MidiJ. Donc, s'ils ne reviennent pas à nous, je ne courirai pas d'arrêt. C'est le cas de le dire. Bon, on parlera également du test du jour, le Hulophone Armor Illini. Bon, encore une fois, petit téléphone 4G résistant. Bon, le téléphone, malheureusement, il ne casse rien. Oh là, c'est tout mis en gras, c'est dégueulasse. Je vois que je regarde un peu ça. Le téléphone n'est pas incroyable, encore une fois, il n'est pas cher et pourtant, il est intéressant. Petite caméra Samsung à l'arrière et tout, la vidéo tombera dans une demi-heure, une fois que j'aurai fini l'enregistrement. Je vous mettrai la vidéo de ce Armor X10. Je ne suis plus trop convaincu qu'il y a encore un marché pour les petits téléphones 4G comme ça. Alors après, il était à 100, 20, 139 dollars. Il y avait 10 dollars de remise, ça fait 129 dollars. 129 dollars, ça fait 110 euros hors taxes. Encore une fois, il faudra voir quand ils vont commencer à le vendre sur les réseaux et tout. mais 100 balles, 120 balles TTC. Je sais que peut-être certains d'entre vous pourraient être intéressés, mais je ne sais pas. J'ai encore beaucoup de mal avec ce téléphone. Là, il y a encore une cible, encore une fois, de ce genre de téléphone-là, mais pas tant que ça. Bon, on parlera également des reviews à venir. Alors, ce week-end, il y aura bien évidemment une vidéo de EV6 VPN puisqu'ils en voulaient. Alors, ce n'est pas les vidéos que je kiffe le plus à faire, mais bon, en même temps, ça fait un petit billet et voilà, on ne peut pas dire non. Le mec, tous les mois, il en veut une, on ne va pas lui dire ah ben non, on ne vous prend, tant pis. Écoute, ce n'est pas mon kiff, mais bon, après, voilà, encore EV6 VPN, moi je l'ai, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont, mais apparemment, il veut en faire. Faisons-en. 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 Oui, faisons-en. Avec, j'imagine, faisons-en. Bon, qu'est-ce que je veux dire ? Oh, deux en ligne. On est pas mal. c'est tôt quand même, 4h30, c'est tendu. Bon, on aura également l'enni, le casque One Audio Monitor 80. Mercredi, on aura la batterie Novo, une grosse batterie, alors elle n'est pas très très lourde, mais une grosse batterie avec un onduleur, on peut essayer de charger USB, on peut essayer de brancher une batterie, on peut essayer de brancher un panneau solaire dessus et tout, enfin voilà, une petite batterie de secours pour partir en vacances, en week-end, pour avoir un peu de l'autonomie. Pourquoi pas ? Ensuite, fin de semaine prochaine, on aura enfin le milliard S8+, dit Huawei, elle n'a pas changé d'avis, qu'elle nous dit, en fait, c'est encore reporté jusqu'à nanana, donc voilà, dans la vidéo, voilà, j'ai fait les plans, il ne me reste plus qu'à faire la voie, l'envoyer au montage, ça devrait bien se passer, et ensuite, la semaine prochaine, on aura les montres chinoises, à savoir que DHL va me livrer aujourd'hui, il va me livrer la Teclast Huawei Pro, qu'on a fait un article, elle dit, on vous l'envoie, et tout, tablette de merde là, il faut payer un peu, ah bah si on paye, on paye un petit peu, s'il faut, on paiera un peu les frais, au moins les frais d'utilisation et de montage et tout quoi, voilà, donc on devrait la recevoir aujourd'hui, et puis la batterie de mon onduleur, c'est la batterie de mon onduleur, donc rien d'exceptionnel, bon, Twitch, Twitch, alors Twitch, 237, 237, ça monte tout doucement, ça monte tout doucement, des fois les vouloirs, alors espérons et gageons qu'on devrait avoir un petit pic d'inscription, puisque dimanche, c'est quand même, trois cadeaux plutôt sympathiques à vous faire gagner, je vous rappelle, plus on aura d'audience, plus on aura de force au niveau des fabricants, et plus les fabricants pourront vous offrir, c'est en fait bon, ça passe par moi, mais c'est eux qui vous les envoient, moi j'envoie rien du tout, c'est eux, une fois que vous avez gagné, vous m'envoyez votre nom et adresse, j'envoie ça aux marques, aux fabricants Amazon et tout, et c'est eux qui vous les envoient, comme ça au moins, il n'y a pas d'embrouille Miss Tinguette, voilà, bon allez, si vous ne me suivez pas encore mon pseudo sur Instagram, c'est Greg Le Geek, bien évidemment, je vous mets un peu des photos tous les jours, je ne regarde pas trop beaucoup, mais un peu quand même, le live, on a reposté hier, le artiste et une station, je suis placé sur la M36 quand je suis allé voir Jean dimanche, je vais aller à droite, je vois roue 36 avec des voitures américaines et tout, je me dis, oh putain mais c'est trop bien, au retour, il ne faut que je passe, prendre un café et tout, ça va être trop bien, et en fait c'était juste un décor factice, il y avait juste un petit café Amazon tout vilain à côté, et là en fait c'est un stand, et on le voit bien dans le truc, c'est qu'il y avait juste deux, il y avait une maman là qui vendait une espèce de quenelle et tout là, et deux pauvres distributeurs, voilà, et c'est tout, c'est tout, c'est juste, c'est voilà, c'était juste l'air de repos, je suis arrivé juste, je vais me prendre un truc au distributeur et tout, il n'y avait vraiment rien, c'était vraiment la misère, mais voilà, après ça permet de mettre des photos un peu locales, et diverses et variées. Je vous rappelle, vous pouvez également écouter cette émission en podcast, bien évidemment, si vous avez par exemple sur Soundcloud, si vous avez un lecteur de podcast comme moi sur podcast à disques, podcast addict, je n'y arrive pas, podcast addict, vous pouvez directement rapporter les podcasts directement sur votre téléphone, ça marche également sur Spotify, sur Apple, et sur Amazon, voilà, au cas où. On parlera des films et séries télé pour finir un peu ce JT du Geek, et disponible depuis cette semaine, le Blu-ray d'Eternal, voilà, donc si vous avez réussi à acheter le Blu-ray, tant mieux, comme moi, si vous avez réussi à acheter le Blu-ray, vous avez trouvé un Blu-ray, un Blu-ray d'Eternal, alors le problème, c'est que j'avais complètement oublié qu'il y avait ce Marvel-là qui était sorti, mais ça n'a pas fait grand bruit, ça n'a pas fait grand bruit, puis je me suis dit, ah quand même, c'est quand même un Marvel, voilà, ça claque et tout, alors le dernier, c'était Shang-Chi, je crois le dernier que j'ai regardé, Black Widow, c'était pas tous de ouf, ni personnel, je suis pas un fan de Marvel, des livres et des bouquins et des mangas et tout, donc je découvre un peu tous les héros comme ça au fil des films, ben moi, personnellement, j'ai pas trouvé ça génial, j'ai trouvé ça à 2h35, un problème, c'est qu'ils sont très nombreux dans l'histoire, donc il faut les présenter un par un, mais voilà, tu sais pas trop pourquoi leur pouvoir, l'autre le plus puissant, à part ses yeux laser, là, il a pas bien grand chose, j'ai pas trouvé ça, la seule bonnasse, c'est quand même Angela Jolie, puis je me suis dit, mais ça se trouve, elle est vieille, en fait non, elle a 4 ans de plus que moi, Angela Jolie, donc ça irait, ça passerait, elle est bien, elle est bien, elle est bien golé, elle est un peu comme ça, tu sais, genre là, comme ça, je dis non, bon, pour en venir au film, bon, malheureusement, c'est que, ben, les mecs, ils ont 3000, 4000, 5000 ans, 10 000 ans et tout, mais ils sont, du début à la fin, ils sont cons comme leurs pieds, quoi, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune évolution, voilà, le mec, il y a 5000 ans, ben, 1000 ans, netto, voilà, t'es con comme ça, et 2020, est con pareil, pas aucune évolution mentale et tout, donc, ils ne vieillissent pas, mais dans leur tête non plus, apparemment, donc, ils sont le même et tout, bon, après, le film est quand même assez long, le déroulement, l'histoire, on ne sait pas trop, la fin, voilà, après, il y a toujours des petits clins d'œil, quand même, aux Avengers, à Thor, tout comme ça, mais, on se demande que, voilà, qu'il soit tout seul, on aurait pu en voir un arriver comme ça, parce que c'était quand même assez étonnant, à la fin, il y avait deux postes génériques, quoi, le premier, voilà, pour introduire un nouveau personnage, encore plus, qu'est-ce qui était mal fait, le lutin, là, oh là là, c'était dégueulasse, oh là là, tu as un truc en 3D et tout, c'était horrible, je regardais, c'est qui, c'est rapide, je ne sais pas, manque de charisme et tout, le mec qui arrive, tu vois, bon, moi, je ne connais pas, donc du coup, voilà, j'ai fait, ah, trop bien, donc j'ai regardé ça, et puis après, encore une autre scène à la fin, pareil, pour introduire encore un nouveau personnage, mais pareil, tu regardes, tu dis, mais, ah oui, mais peut-être parce qu'il ressemble à Jon Snow, et, donc du coup, il va nous dire que c'était lui le roi du Nord, en fait, non, mais un peu dans le genre, quand même, avec le cou et l'épée et tout, je n'ai pas trop, moi, je n'ai pas trop kiffé ce truc-là, vous me direz en commentaire si vous l'avez vu, pourrait un petit peu, c'est les notions ésotériques qui sont dans le film, puisque je suis à fond là-dedans en ce moment, et que, et que voilà, bon, ben voilà, des êtres, un être suprême qui envoie des êtres incarnés sur une planète et tout, comme ça, pour la faire évoluer, ouais, ouais, ça, parce qu'en plus, bon, l'être suprême, on ne le voit pas, toi, il est matérialisé par un espèce de robot comme ça, mais on voit bien que toi, que c'est plus un dieu comme ça, et voilà, qui envoie des êtres comme ça, les éternels, quelque part, sur Terre pour faire évoluer la planète et tout, tu te dis, là, on est pas mal, les éternels qui arrivent sur Terre, mais qui ont oublié tout de leur vie d'avant, et qui arrivent et qui recommencent comme ça, tu te dis, ouais, ok, ça colle, et après, jusqu'au chef, là, qui dit, oui, il stocke la mémoire, en fait, de toutes les expériences de ces petits lutins là-bas, il les stocke dans une mémoire pour mieux les comprendre, ça rappelle un peu les annales akashiques et tout, comme ça, ou, voilà, et après, ben, les êtres mauvais qui se nourrissent de nos énergies et tout, enfin, de leur énergie et tout, c'est cohérent aussi, ça tient au niveau de l'ésotérique, ça tient pas mal, incarner, ils oublient, ils donnent à l'akashique, voilà, l'énergie de la Terre pour nourrir d'autres énergies et tout, et ça, ça tient au niveau de l'ésotérique, donc, il y a une petite assimilation, mais c'est tout, mais après, pour le reste, j'ai pas kiffé, et bonjour à AmiNotes TV, Ami du Matin, et enfin, on finira avec ma série télé de la semaine, alors, disponible sur Netflix, Vincenzo Casano, l'histoire d'un enfant coréen abandonné à sa naissance, adopté par une famille italienne, mais après, adopté surtout par la mafia italienne, et qui devient un petit peu un des avocats de la mafia, et qui retourne en Corée pour un espèce de business personnel, que vous découvrirez pendant la série, le pitch n'est pas trop trop mal, ça se passe uniquement en Corée, c'est une série coréenne en Corée, avec des Coréens, les voix, alors moi, je ne l'ai que en anglais, sous-titré français, donc ça va, encore une fois, ça passe, c'est bien, ils ont un anglais, c'est des Coréens qui font les voix anglaises, donc ils n'ont pas un anglais qui est très compliqué, et ça m'arrange bien, ni un accent trop prononcé, les sous-titres sont bien, il n'y a pas trop trop de dialogue, c'est vraiment ma série coup de cœur, que je vous conseillerais, on me l'a conseillé sur Line, merci d'ailleurs, et je l'ai regardé, alors le problème, c'est que les épisodes durent 1h20 à chaque fois, et qu'il y en a 20, 20 épisodes d'1h20 mon pote, oui, je sais, c'est 7h14, 7h14, t'en as au moins pour, t'en as au moins pour, voilà, t'en as pour 34 heures quoi, voilà, donc voilà, ça va être long, moi je l'ai regardé tout doucement, c'était genre un épisode par jour, des fois deux et tout, c'est pas mal, c'est un peu concon au début, alors lui il est un peu badass, beau gosse et tout, machin et tout, enfin beau gosse, il faut aimer les poupées Barbie quoi, il faut aimer les Ken, il revient d'Italie, ça commence, voilà, bon, c'est un peu pas mal, lui il est assez badass, après ça se passe en Corée, donc au début c'est un peu loufoque et tout, un peu, un peu étrange, un peu loufoque, mais en même temps c'est très très drôle, il y a pas mal de situations qui sont très très loquaces, et à partir je pense du dixième épisode, ça part en couille, ça part en couille, et comme dirait la pub, Maurice tu pousses le bouchon un peu trop loin, après ça part vraiment en couille, et il n'y a plus de limite quoi, ça veut dire que, comme lui t'as tout se litué quoi, c'est vraiment, il y a des rebondissements à la fin, et on va dire que jusqu'au 10 c'est gentillet, et après à partir du 10, ça part vraiment en 6-7, et jusqu'à la fin de la fin de la fin, c'était pas mal, vraiment la fin, la fin c'est dit, quand même, ils vont aller jusque là, et ils vont quand même assez loin, ils vont quand même assez loin dans le délire et tout, parce que, je vais pas vous spoiler, mais j'ai bien kiffé, et j'ai fini le dernier épisode hier, sur les chapeaux de roue, putain, putain, c'est peut-être d'une heure vingt, c'est long, c'est dur à regarder, je sais pas que ça va foutre de mes journées, alors je la regarde un peu le soir, mais après les soirées sont cramées et tout, donc après je regarde YouTube, et je me couche à minuit et demi, donc les matins sont difficiles, qu'est-ce que je voulais dire ? Non, je vous la conseille vraiment, regardez les 1 ou 2 épisodes comme ça et tout, moi je me suis à des moments vraiment éclaté de rire, c'était très très drôle, il y a pas mal de situations, alors c'est burlesque souvent, mais voilà, mais moi j'ai bien kiffé, c'est drôle, les personnages sont attachants, l'histoire avance bien, même si on a l'impression, ça mouline un peu sur les 10 premiers épisodes, mais bon, à chaque fois, oui, non, peut-être, à la fin, il y a une accélération là, on part sur un autre délire, c'est vraiment pas mal et tout, ça rappelle un peu Billion, il y en a qui regarde un peu le jeu du chat, de la souris et tout, j'ai bien kiffé, voilà, je vous le dis, moi je vous le dis, et bien j'ai bien kiffé, et ça sera tout pour aujourd'hui, bonjour à 42 GIF, qui est là, oui, vous vous levez 4h30, c'est pour ça, vous vous levez, vous êtes bon pour regarder le replay, soit, alors vous pouvez regarder le replay sur Twitch, directement, le replay est disponible pendant 6 jours, sinon vous pouvez le regarder sur JT Geek, ou sur Youtube, à partir, là je vais la mettre à 6h du matin, ça fera midi, ça sera plutôt bien, et ainsi se termine, ce petit JT du Geek du vendredi, un JT du Geek qui aura duré 30 minutes, c'est bien, on aura parlé de tous, des high tech, des cadeaux, tout ça, tout ça, voilà, je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon vendredi, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout, restez ouverts, nous on se donne rendez-vous, samedi 10h du matin, sur Twitch, si vous êtes là en live, on parlera de tous les produits, que j'ai reçus cette semaine, et éventuellement, on sera là, on fera un petit commentaire, réaction au chat, et tout, c'est toujours l'occasion, de passer un bon moment ensemble, voilà, encore une fois, les déballages et présentations de produits, n'est qu'un prétexte, pour se retrouver, et passer une heure de détente, et de plaisir, allez, bonne journée à tous, rendez-vous demain, forcément je vous kiffe, demain, allez, samedi 10h, et dimanche 16h, à noter dans ton calendrier, allez, bye bye, bye bye, Sous-titrage ST' 501